Imaginons que vous deviez faire un quatrième, si vous faites tous les challenges avec moi, un quatrième tirage aléatoire de candidats parmi une liste, ou un quatrième tirage aléatoire. Et pour une fois, vous devez le faire avec une condition. Donc non seulement il va falloir seulement tirer 5 candidats parmi cette liste, mais seulement parmi ceux qui sont admissibles. Ce qui veut dire qu'on va rajouter une brique à quelque chose qui était déjà un peu complexe, qu'on a vu dans les challenges précédents. Normalement, après je ne vous embête plus avec le tirage aléatoire, mais franchement vous allez voir que celui-là il est parfait, parce que c'est pour ça qu'il arrive en quatrième, tout a été seulement des briques posées avant d'arriver à cette brique-là, qui est la brique qui vient au-dessus de tout, qui fait le lien avec tout, et qui va vous propulser à fond dans le moderne Excel. Bon, j'en rajoute un peu, mais si vous ne savez pas pourquoi j'en rajoute, contactez-moi. Contactez-moi en MP, contactez-moi dans les commentaires, contactez-nous sur le site, vous allez me voir en formation. Si vous me voyez en formation, vous savez que j'en rajoute parce que j'aime ça, parce que je suis passionné par ce que je fais, et que c'est comme ça que j'aime former, c'est comme ça que je veux mettre. Donc bref, j'en rajoute, on s'en fiche. Pourquoi est-ce que celui-là il est bien ? Celui-là il est bien parce qu'il va me permettre d'introduire de la meilleure manière qu'il soit, et ça n'arrive que au challenge 15, même si je l'ai vu un peu avant, mais là c'est peut-être le meilleur challenge pour introduire parfaitement la fonction let et son utilité. D'ailleurs, donc, je commence. Ici, je vais commencer par même pas une fonction let, je vais commencer par une fonction fil. Avant de faire un prix aléatoire, enfin, un tirage aléatoire de 5 candidats parmi tous, je vais déjà têcher tout de suite ceux qui ne sont pas admissibles. Donc je vais dire, prends-moi ça, et prends-moi seulement ceux qui sont égales à oui. Donc fonction fil, c'est une fonction nouvelle qui est arrivée en 2020, ça commence à faire maintenant 3 ans, 3 ans et demi même. Je lui dis, prends tous les candidats, et garde-moi seulement ceux pour lesquels dans admissibles il y a marqué oui. Il me garde Xavier, il me garde Jean-Pé, il me garde le dernier, c'est Didiane G. Paf, il me garde tous ceux qui sont admissibles. Et ça, je vais pouvoir l'utiliser dans mes calculs. Pas de problème. Je vais calculer, je vais pouvoir l'utiliser dans mes calculs. Mais comme il me reste pas mal de boulot, il va falloir que je l'utilise plein de fois. Au moins 2 ou 3 fois. Et du coup, ça va faire une fonction longue, une formule longue. Et comme je n'ai pas envie, moi je vais dire, c'est à partir de maintenant. Ce calcul-là, je vais l'appeler. Donc let, je mets ma parenthèse. Je dis, à partir de maintenant, ce calcul, je l'appelle T. Je pourrais l'appeler tableau, je pourrais l'appeler filtre, je pourrais l'appeler autre chose. Je lui donne le nom T. Et du coup, maintenant que je fais T, vous allez voir qu'il me récupère les résultats. Je lui dis de T et test. Il va m'écrire le nom de chacune des personnes de ce filtre et rajouter test à la fin. Xavier, E, point test, etc. Du coup, ça fonctionne. Moi, je n'ai pas besoin de rajouter test à la fin. Ce que je voudrais, c'est faire des calculs grâce à ça. Utiliser ce T pour l'intégrer dans des calculs. Et ces calculs, on en a vu déjà plusieurs. Je vais déjà lui demander... Ce que je vais lui dire, c'est... que je veux créer un tableau... Alors, je vais... Hop. Je rajoute une colonne, juste pour que vous voyez bien ces étapes. Je vais lui dire Assemble H. Je vais lui dire de créer un tableau qui contient T. Et vous allez voir, je vais rajouter un autre T. Je lui dis de créer un tableau qui contient T. Finalement, j'ai deux fois la même chose écrite, mais ce n'est pas du tout ce que je veux. Vous voyez qu'Assemble H, ça me permet d'assembler une colonne à une autre. Si elle ne faisait pas la même taille, j'aurais des erreurs à certains endroits, mais ça fonctionnerait quand même. Là, moi, je voudrais deux trucs qui font la même taille. Donc, je vais lui dire de faire un tableau aléa avec des valeurs aléatoires. Mais si je dis que je veux trois lignes, au début, j'ai trois lignes avec des valeurs, et puis ensuite, je ne fais rien. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je vais lui dire, c'est de faire un tableau avec des valeurs aléatoires qui va faire autant de lignes qu'il y a de nombre de valeurs et là, du coup, à chaque fois que je vais cliquer sur formule, calculer maintenant, mes données ici ne changent pas et ici, j'ai des données qui changent parce qu'elles sont toutes aléatoires entre 0 et 1 et qu'elles se re-aléatoiries. C'est pas grave. À chaque fois que je vais cliquer sur calculer maintenant. Tiens, je vois qu'il y a une petite erreur ici. Ce n'était pas F, C, G. Ce n'est pas grave. Je le change ici. Il y a sans doute une erreur au téléchargement. Vous l'avez... Ce n'est pas grave. Du coup, là, c'est bien. Moi, ce que je voudrais, c'est ici pouvoir trier aléatoirement. Donc, je vais utiliser trier. Trier, pardon. Pas trier aléatoirement. Je vais vouloir trier tout ce qu'il y a dans mon Assemble H. Je me mets après la parenthèse qui ferme mon Assemble H et en fonction de ce qu'il y a dans la deuxième colonne. Je ferme ma parenthèse. Du coup, maintenant, on voit bien que ici, mes résultats sont du plus petit au plus grand. Je commence à quasiment 0 et je termine à quasiment 1. Et à chaque fois que je vais recalculer, ici, mes résultats seront toujours dans l'ordre numérique de plus croissant. mais ici, forcément, ça aura switché, ça aura modulé, ça aura fait changer l'ordre de mes personnes. Je n'ai plus du tout l'ordre que j'avais initialement et ça va changer à chaque fois que les numéros qui sont en face changent. Du coup, ça, c'est génial pour ce que je vais faire. Et moi, je vais lui dire 11 ans, prends. Donc, il y a une fonction que je prends. Prends seulement la première colonne. La colonne 1. Donc, je vais un peu vite. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets aux bons endroits dans les cellules pour aller à la dernière bonne parenthèse. Faites-le plus lentement histoire de bien spotter laquelle est la bonne parenthèse. Pardon, j'ai trop l'habitude. Faites des pauses, mettez pause, trouvez comment, à votre rythme, pour le faire ou essayez de regarder la vidéo en une fois et ensuite, vous essayez de le refaire par vous-même. Donc, moi, j'ai juste l'habitude de savoir à peu près où est-ce que j'arrête ma parenthèse. Je sais qu'il y a des codes couleurs. Moi, je ne les vois pas. Donc, si avec les codes couleurs, c'est plus simple pour vous, nickel. Moi, je vois que ça ne m'aide pas. Je valide. Je n'ai plus besoin de ma colonne que j'avais rajoutée. Donc là, je suis bien. J'ai quasiment les bons résultats. J'ai hyper bien avancé. C'est hyper bien ce que je fais. Enfin, je veux dire que ça fonctionne bien. Hop, j'avance. À chaque fois que je calcule, j'ai des résultats aléatoires. Mais là, j'ai tous mes candidats qui sont admissibles. L'ordre est aléatoire, mais j'ai tous mes candidats qui sont admissibles. Et moi, je ne les veux pas tous. Ce que je veux, c'est que j'en voudrais juste 5. Donc, dans mon prendre, je vais dire que je veux 5. Et du coup, là, hop, si je fais 5. J'ai bien 5 candidats aléatoires. Mais on voit qu'ils reviennent souvent puisque puisque, 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 puisque j'en ai que 9 en tout qui sont disponibles, qui sont admissibles. Donc là, j'ai 5 candidats aléatoires dans un ordre aléatoire tirés parmi mes 9 candidats disponibles qui étaient eux-mêmes tirés par rapport parmi mes 14 candidats totaux. Et ouais, ça fonctionne bien. On a fait 192 caractères. Je vous remonte la formule jusqu'à ce que vous ayez ce truc-là. Si on n'avait pas mis le T ici, on aurait dû réécrire ici la totalité du filtre et réécrire ici la totalité du filtre. Ce n'était pas forcément beaucoup plus long. Mais imaginons qu'on ait eu d'autres calculs, d'autres trucs. C'est très bien de mettre des parties, un calcul qu'on va réutiliser une fois ou plusieurs fois dans une variable qu'ensuite, on va réutiliser seulement cette variable, le nom de la variable et pas refaire le calcul en entier. Et voilà, juste un petit récap. On a utilisé let qui permet de créer des variables qui vont nous simplifier les calculs. On a utilisé filtre pour ne garder que certaines lignes parmi un tableau initial. Et ensuite, on a utilisé prendre, trier, assembleHash et tableau, aléa, plus une fonction qui existait déjà en 2019. 9, c'est la seule c'est nombreval. Et on a combiné tout ça pour avoir un tirage aléatoire sans doublon avec une condition. C'est tout pour ce challenge. Donc c'est le challenge 15. Ça fait déjà pas mal de temps du coup que si vous avez fait tous les challenges, vous avez forcément entendu ma voix jusqu'à plus en pouvoir et c'est bien et c'est pas grave. Merci d'être là. Si vous avez fait tout ça, vous avez sans doute envoyer un MP, commenter, vous êtes peut-être déjà en formation avec nous, avec moi, vous faites... En tout cas, je suis trop content si vous allez jusqu'à cet endroit de la vidéo, cet endroit-là de la vidéo. Je suis hyper content. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à envoyer un MP, n'hésitez pas à nous mettre un message sur le site ou à nous contacter sur le site et si jamais vous voulez vous former, eh bien, trop bien. Franchement, je serai hyper heureux de pouvoir vous former, vous, votre boîte, les gens avec lesquels vous bossez, les gens qui bossent pour vous, n'importe, vous avez tout sur le site, vous avez tout en MP, n'importe, et puis à bientôt pour un prochain challenge, le challenge 16. À bientôt.